Vous êtes sur RTL. Le membre au rassemblement mardi contre l'antisémitisme a déclaré sur RTL Benjamin Griveaux. Invité du grand jury, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il ne fallait pas faire d'amalgame entre ces agressions antisémites et le mouvement des Gilets jaunes, en marge desquels les faits se sont déroulés. Les Gilets jaunes qui se sont rassemblés aujourd'hui à Paris au lendemain de l'acte 14. Entre 1000 et 2000 manifestants ont défilé dans le calme. Parti des Champs-Elysées, le cortège a rejoint le Champs-de-Mars pour célébrer les trois mois du mouvement. Parmi les manifestants, Ingrid Levavasseur, celle qui a renoncé à porter une liste Gilets jaunes aux européennes, a dû être exfiltrée du rassemblement chahuté par certains membres du cortège. La popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe continue sa descente dans les sondages. Selon une enquête Opinion Way pour LCI, le chef de l'État obtient 29% d'opinions favorables, 30% pour son Premier ministre. C'est un point de moins que le mois précédent. Une étude qui montre également une baisse d'un point du soutien au mouvement des Gilets jaunes. 53% des Français aujourd'hui soutiennent la mobilisation. Dans le reste de l'actualité, ce drame. Dans le 12e arrondissement de Paris, le cadavre d'une femme décapitée a été retrouvé dans son appartement de la capitale. La tête de la victime avait été dissimulée dans le four de sa cuisine. Son fils cadet qui souffre de troubles psychiatriques a été placé en garde à vue après s'être rendu à la police. La Ligue 1 de football avec aujourd'hui la victoire 2-1 de Bordeaux sur Toulouse. Victoire 2-0 également pour Reims face à Rennes. Match nul en revanche pour Caen face à Strasbourg. 0-0. Même score pour Lille face à Montpellier. Et puis à suivre sur RTL dans le soir de Ligue 1, la rencontre Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain. Coup d'envoi 21h. Un point sur les résultats du top 14 ce dimanche, c'est en rugby. Grenoble s'incline 21 à 28 face à la Rochelle. Défaite à domicile également 29 à 34 pour le Racing 92 face à Toulouse. Le Racing 92 qui rapatrie dès le mois de mars la star des All Black, Dan Carter. Et puis on se porte toujours deux victoires françaises ce dimanche. En coupe du monde de ski-cross, Jean-Frédéric Chapuis remporte le titre à Felbergen en Allemagne. C'est la deuxième victoire de la saison pour le français. Et en tennis, Gaël Monfils a remporté aujourd'hui à Rotterdam son premier Master Mille depuis un an. Le temps demain, toujours très printanier avec du soleil sur une large partie du pays. Une perturbation pluvieuse en revanche sur la Bretagne et la Basse-Normandie. À l'avant des pays de la Loire jusqu'en Hauts-de-France, quelques gouttes sont également attendues. Côté température, il fera encore très doux entre 0 et 10 degrés seulement le matin. Mais l'après-midi, comptez entre 11 et 17 degrés du nord au sud. Il est 20h passé de 4 minutes sur RTL. Et tout de suite, on retrouve Eric Silvestro pour ce soir de Ligue 1. Merci beaucoup Adeline. Rendez-vous tout à l'heure avant le coup d'envoi de Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada